Friens à tous, c'est vous bon Dieu bénigne. Nous avons de la chance de gagner avec nous aujourd'hui. Père, qui est-ce que l'on est, Père? Julien Almonassi. Julien Almonassi. C'est le prêtre de la diocèse? Un cerveau miragouane. Il y a des autres diocèses de Nîbes. Un cerveau miragouane. Qui est-ce que Monseigneur de la diocèse a? C'est Pierre-André Dumas. Monseigneur Dumas. Ou même ça, qui roule dans la diocèse. Depuis 10 ans, on occupait la chancellerie comme chancelier canonique. Et puis, responsable de la mission. En même temps, la queue paroissiale de Bidouze. Au cœur de Fondenègre. Donc, on paroisse tout? On paroisse comme fondateur. Juste Fondenègre? Bidouze, c'est du côté de Vigiles pour entrer sur la route nationale. Combien de temps il nous prend? À peu près 4 minutes de distance. Le bureau, c'est l'ensemble vous-même lié? Oui. Le bureau, c'est justement Amigagouane. Amigagouane. Dans la maison de... Donc, cote au courrier à une demi-heure. Une demi-heure. Très bien. Et vous-même, vous prête depuis combien d'années? Ça fait 34 ans. Vous prête depuis 34 ans? Vous c'est Moun Kibo? En Zdeno. En Zdeno. En Zdeno. Et au sud-ouest. C'est ça. Et Cognera ou dans le diocède. Diocède, ça a combien prêt qu'il a là? En principe, dans Moumanapalela, nous sommes 61 prêt. 61 prêt. Avec des prêtres de la zone, originaire de la zone. Des prêtres qui sont de Diocède qui venaient travailler. Par exemple, moi-même, je suis de Jérémy. Je sais de Jérémy d'origine. Ensuite, Lécaille avec Monseigneur Verrier. Et présentement, avec le démembrement du diocède de Lécaille. Et de Grandas, ça a eu créé la Nippe. Donc, c'est très bien. Et qui est ça qui travaille ou vraiment, ou dit comme chancelier? Ça, ça l'a dit. Donc, chancelier, dans le plan canonique, c'est que nous-même, nous faisons un véritable travail de secrétariat. C'est ça. Au fond, le travail de chancelier, c'est le secrétariat. Donc, le secrétariat, il y a un pack. Donc, il y a un contrôle de la zone. Il y a une rentrée et sortie qui vient dans le diocède. Pour faire contrôler. Donc, il y a une enquête. Pour qu'il y ait un type de monde lié. Donc, c'est vrai qu'il y a un service de qualité. Mais, actuellement, il y a des confessions. Il faut contrôler. Contrôler si il y a une autre diocède qui vient dans le Panoua. On est bien contents. Mais, de toute façon... Il faut gagner des lettres d'accréditation. C'est ça. Et, une fois à Louis Véto, le conseil est délivré. Et, comme il est toujours dit, c'est le Sénat délivré. C'est le Sénat délivré. C'est le Sénat délivré. Donc, il est mis au point. Il faut signer, il faut signer, il faut signer. Il faut signer. Il faut signer. Et, le diocède dit que, il faut avoir dix ans. Est-ce que vous voulez célébrer ça? Nous voulez célébrer. Nous avons un petit anniversaire, comme mon Seigneur a dit. Mais nous voulez célébrer. Donc, en gros, ça nous relève en sorte de synode. Un petit synode. Et, il faut en remise en question de ce qui est fait. Il a fini de corriger ça. Donc, synode, ça veut dire que même route. Voilà. Syn, odos. Odos, en grec, veut dire route. Syn avec. Donc, même route. Même route. Pour que tout le monde, l'inaïque, n'ait pas. C'est ensemble pour que ça qu'il était corrigé. Et ça qu'il était faite pour que la mission aille plus devant. Et qui date sa fête? En principe, la date butoir, c'est le 13 juillet. Donc, ça rappelle quand même l'ordination de Maznodien. L'équipe de Monsignor Mélus, Verrier. C'était un cadeau. L'érection du diocèse. Ils sont-ils un cadeau. Que Pape là, Pape Ménoisselle. Donc, d'alors, ils baillent. Avec fondation du diocèse diplôme. Parce qu'on connaît Monsignor Verrier. Dès lors... Donc, il était... Vous voulez dire, c'est une faite partie de la première promotion. Juste. De l'élève de ce petit séminaire Maznod. Juste. Maznod, d'ailleurs. Donc, ça fait combien d'années? Ça fait une bonne année. L'élève prend, exemple... Là, on prend 58, 2018. Et ça, ben, en soixantaine d'années. Oui, soixantaine d'années. Soixantaine d'années. Soixantaine d'années. De sacer d'or. Donc, Monsignor Mélus, Verrier, pour le citer que c'est là. C'est ça. C'est ça. Mais, mais moi, c'est deuxième promotion. Deuxième promotion. Donc, de 58 ans, de sacer d'or. Voilà. C'est très important. Voilà. Maintenant, et ça, au cap d'une de diocèse Miragouane, diocèse Niplan, est-ce qu'il est vivant? Oui. Donc, a dit diocèse vivant. Donc, nous avons évêques, vraiment, qui répondent aux normes. Donc, à la tâche. Donc, normalement, ils cherchent en pile pour diocèse. Ça ne suscite pas un cours. Donc, à Toubouchan. Mais, sur le terrain, ils organisent, ils vont conseiller, qu'ils déléguent des tâches. Donc, en même temps, l'équipe des prêtres qui affectent la paroisse, peut-être d'autres, dans des services diocésains. Et, en même temps, les fidèles, les laïcs qu'on connaît, des libres, qui, peut-être, l'EUTESO au CAI, ça fait une sorte de, donc, cumul d'activités pour les prêtres de CAI à 72 paroisse. Maintenant, rendus avec l'érection, donc, en 2008. Ça fait que, gant 10 pâtiers, ou 10 pâtiers qui font. Et, nous, c'est qu'il y a 33 paroisse. 33 paroisse. 33 paroisse. Combien l'école ? Nous y a des écoles katholiques. Oh, oui, c'est certain. Donc, nous n'avons pas grand pile l'école. Mais, nous regardons dans chaque paroisse. Autant que faire ce peu, nous avons quelques écoles presbytérales, comme nous habituons, qui est toujours là. Parce que nous avons grand pile religieuse, comme travail. Et, nous avons quelques communautés autochtones, nous avons une communauté de Saint-Domingue, c'est le seul de Cardinal Sancha, qui travaille à Miragouane. Mais, vous parlez vanguil ? Oui, vous parlez vanguil. 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 C'est une école de Miragouane. C'est la même école. Donc, à la Savoie, il y a les Saint-Lésiennes. Les Saint-Lésiennes. Il y a les petits frères de Sainte-Thérèse, avec Moussa, comme on vient de parler. Moussa, donc, elle est finie. Nous parlons des filles de la Sagesse. Donc, les filles de la Sagesse, c'est à Miragouane. Nous parlons des filles de Marie. 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 Nous parlons des soeurs de Sainte-Thérèse, qui travaillent à Parader. Vous voyez ? Nous travaillons du côté de Pémel, et tout ça. C'est toute l'école, ça a empilé l'élèves. Nous avons un bon nombre d'élèves. Nous avons Pémel et tout. Avec les soeurs de Sainte-Thérèse. Nous avons un mouvement qui nous avons les jeunes maris. Nous avons les jeunes maris. Nous avons cette famille. Nous avons Kiro. Kiro, c'est comme achalander. Le mouvement Kiro. C'est pour les jeunes. C'est comme le scout. Le scoutisme. Le scoutisme. Il y a un patron. Le Christ. Le Christ. Il y a un éveil des jeunes. C'est l'éveil des jeunes. C'est l'éveil des jeunes. D'autant qu'on parle des jeunes. On est avec JMJ. Ils parlent au RIV. À Panama. L'année 2019. Nous voyons une délégation. Ils ont une forte délégation. Vous voyez ? Des jeunes qui sont en Haïti. Comme c'est à deux heures de Panama. Haïti. Ça fait qu'ils vont en profiter. Maintenant qu'il y a 16 ans. Le rapport entre l'évêque avec la prêche est très bon. Le rapport est pas mal. C'est ça. Il y a quelque chose. 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 Quels sont les plus gros défis aux diocése-sans? Un plus gros défis aux diocése-sans? Normalement, c'est le plus gros défis pour la diocèse à Saovo Miragwan. C'est une chose faire que l'église-là. Tout le nom est l'église. Jean-Pape François Dix. Il y a des proches, vous voyez, à ses oïs. Les fidèles-sans. Les prêtres-sans. Et en même temps, il faut travailler d'évangélisation en profondeur pour attaquer les problèmes de mentalité. Vous voyez, ce n'est pas facile à changer et qui a un grand impact sur la politique haïsienne. Vous voyez, il ne faut pas prendre pieds sur nous. Il y a le problème des sectes qui ont sa pilule. Il y a un pilule sexe. Oui, c'est certain. Nous n'avons pas compris que Jésus veut que nous tous guérons de la paix et de la paix. Parce que c'est le seul Christ qui gagne, et l'on croit en Christ où il y a un membre croit et le corps Christ pas déchiré. Pas déchiré. Donc, si on croit en Jésus, on dit qu'on est dans l'Eglise et dans l'unité de l'Eglise. Et c'est peut-être ça, on dit qu'on est dans la communion, c'est qu'on est dans l'alliance dans le sang et dans le corps Jésus. Donc, l'emploi est divin. La division est valable. Et c'est l'unité profonde entre tous, vous voyez, c'est ce que veut le Christ. Oui, Jésus t'est même dit que c'est si chrétien qui font ce corps que le monde a quoi être dans l'Eglise, que le monde a mal pour quoi être dans Jésus, le monde qui gagne la Bible en main, il y a un homme à croire, 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 il y a une interprétation qui n'est pas d'accord avec l'autre interprétation. Et que chaque monde ne va pas être bâti, l'Eglise parle parce que c'est son Christ qui gagne, qui fait obliger que c'est son seul l'Eglise qui gagne. Comme on répète toujours, il y a un homme à croire, si il y a un homme à croire. Ça nous rappelle le contraire de l'Eglise. Oui, mais le discours de Jésus à la dernière scène. Donc on peut avoir une Bible en main, on peut avoir une unité des chrétiens. C'est ça même. C'est le Jean 17. Oui, c'est ça même. Et puis, autrement, qui belle, qui belle réalisation nous pensez nous réaliser? Bon, normalement au plan pastoral, nous avons dit que l'Eglise de l'Eglise a 15 barouas. Nous sommes arrivés, actuellement nous sommes 33 barouas et 3 quasi barouas. En plus de ça, il y a d'autres barouas en devenir, avec des chapelles plus avancées. Vous voyez, il a essayé de faire une étude sur le terrain pour voir au plan pastoral, au plan de l'Eglise de l'Eglise et au plan de promotion humaine, est-ce que la zone de la barouas, comment il y a des paies à tout? Parce que probablement, on perd la barouas pour la morie grand-mour, pas à manger. C'est ça, Saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11-2. C'est ça. Que l'heure où vous voyez un bœuf pour les cultiver en tête, ou pas mal à reboucher, ça se fait le cap manger, C'est ça. C'est côté de la cultiver. C'est peut-être la paix à avoir le droit de vivre, de partir, de travailler, de faire. Oui, autrement dit ça. Et puis, il y a des frais, que l'on doit l'Eglise, il faut réparer. Il faut réparer. Il faut réparer. Il faut que l'on doit vivre, l'Eglise-là, il faut que l'on précipite un côté père à dormir, il faut que l'on ait une bonne dépense, qui est indispensable depuis une paroisse. Oui, actuellement, il y a l'Eglise-là du Chacmel, comme l'on prépare un arrière, alors pour l'arrivée du prêtre, ça prend tous des critères, des critères un par un. Il faut même dire, il faut un fond de 50 000 dollars haïtien, qui dépose son compte, pour qu'à l'arrivée du prêtre, le fondateur, il faut que l'on soit capable de gérer. Oui, il faut que l'on soit passée. Il y a souvent des petits chapelles, qui font un paille, le premier coup de vente passait à l'arrivée. C'est ça. Ça a rappelé, nous sommes tous passés là, un par exemple à Jérémy, qui est au moins 38, sans paroisse sur, qui détruit, détruit à Jérémy, sans contrôler l'autre destruction. Même la cathédrale Jérémy, il n'était pas du tout à Pionnet. Heureusement, son candidat à présidence, Gilles Célestin, qui allait à sa recousse, la cathédrale. ou même comme prêtre, ou prêtre depuis Oudie, depuis 34 ans. C'est un frère qui était baptisé, Karl Sanzarine. Il était curé dans sa route. Il était baptisé, donc il était bien content. Il était curé dans sa route, dans ce déno. Dans ce déno, c'est un monsieur qui était baptisé. et il était grand temps avec Monseigneur Rénaud, Rénaud de Repédé-Lémoire. Il a passé 22 ans à l'anzeudon. 22 ans comme curé à l'anzeudon. Et une année comme vicaire, qui était remplacé le père René, le père Villalard, le curé à l'époque, suite au décès de René, René qui est prévilé. Vous voyez, ça fait toute une histoire. Ce qui fait que, dans 34 ans, ça qui fait me fier, c'est que nous prêchons l'évangile en pile. Ça fait que, quand vous passez, où vous m'avez d'accord avec la parole, peut-être que ça va susciter des conversions. C'est ça. Vous voyez, il faut aller plus loin. Nous prêchons la Bible, mais nous prêchons Jésus. Justement, nous expliquons la Bible, que vous avez des mondes qui courent la parole, mais ne sont pas courent la Jésus. Vous voyez, ils courent la Jésus, mais ne sont pas en communion avec Jésus. Donc, il y a la parole, il y a la personne, la parole, mais il y a la personne. Donc, dans l'unité. Oui, dans l'unité. Donc, je suis content, je suis content, je suis content. Et qu'il soit en remédie, les gens qui ont des miracles, les gens qui ont des nippes, qui ont des décisions, par rapport à le 10e anniversaire, de ces 16 ans. Je pense que j'aime parler avec Marie Fouché, avec tous nos membres qui sont là, et qui sont les papes solaïciens. Nous avons souhaité que tout le monde, qui est le monde, dans le département des Nîmes, aux États-Unis, vous pouvez emboîter le pas, dans l'évangélisation, même si c'est en famille, vous pouvez croire, et dans Jésus, j'ai dit, et puis, on voit ces causes d'église là, qui sont seules, en dépit de toute cette division, ce déchirement, entre chrétiens, et les filles, pour qu'il y a au même tour, entre famille, Madame Moucher, qui est capable de vivre bien. Ils ont participé dans la fête, la fête là, pour qu'il y ait des diocèses libres, faire face à la responsabilité. Ils sont diocèses en fondation, ça c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est quelque chose. Alors, pour qu'il y a fait appel à eux-mêmes, les filles, sans gâter tête, pour qu'ils sont capables d'aider, pour qu'ils sont capables. Nous sommes dans les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les balladaires, mais peut-être ensemble, c'était l'anniversaire ça, et montrer que nous avons supporté, non pas seulement avec sourire, avec bon vœu, mais avec moyen et tout, et si il y a moyen, faire voyage, à participer à la belle fête, qui prend la fête, le 13 juillet, la fête de Saint-Antoine. Vous voyez ça? Non, et Saint-Antoine, c'est le 13 juin, le 13 juillet, donc c'est réellement, une date qui est 8-3 pour nous, et qui est appelée donc, 60 ans, 60 ans de sacerdoce, Mgr Obélus, et le ferrier, qui sont en émérite, mais sans doute, avec d'autres prêtres, de place. Donc c'est une grande satisfaction pour nous, pour nous rencontrer, Père Almonassi, qui s'est chancelier, la diocèse Nîte, qui a passé, à New York, mais qui peut retourner tout de suite, leur pied de travail, pour continuer, l'évangélisation, et la réunification, de notre peuple, en bas de rameau, Jésus-Christ, sauveur de moi. Merci beaucoup. Un grand merci, Réalbain. Donc, une autre prière, et bon travail. Merci. Je ne vous entends pas. Le Seigneur, viens vers moi. Alléluia! Magnifique, le Seigneur, est au roi. Je sens, je sens, je sens sur moi, sans regard, sans regard. Même les couplets, vous connaissez alors? sans regard. G Regardless, je sens, je sens, j'en prawne, Alléluia! Magnifique, magnifique, C'est l'amour, c'est l'amour Magnificat, le Seigneur est en moi Chacun, chacun, chacun de nous Chacun de nous est vraiment, vraiment C'est l'amour, c'est l'amour Alléluia Alléluia Le Seigneur est en moi Alléluia 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 Alléluia